– Sous-titrage ST' 501 – Depuis Évry, oui, je crois que c'est intéressant cette candidature de Manuel Valls, un Premier ministre français qui se présente dans une grande ville européenne pour des municipales, ça a de la gueule quand même, ça a de la gueule, je crois que… – Vous trouvez ça bien ? – Écoutez oui, je trouve ça bien. – Signe des temps dans cette Europe qui se délique. – Je sais que Manuel Valls a été beaucoup brocardé en France pour ce choix que certains qualifient de désertion, pour ma part je considère que c'est une très belle façon pour Manuel Valls de s'inventer un nouveau destin alors que le sien semble bien bouché en France et que par ailleurs la ville de Barcelone a besoin d'un nouvel élan dans le cadre de cette lutte entre catalanistes, indépendantistes et souverainistes, Manuel Valls apporte une proposition politique très intéressante pour Barcelone. – C'est vrai que cette merveilleuse ville est devenue un plus compliqué en tout cas pour ceux qui y habitent, oui, bel événement quand même, intéressant. – Sur le plan du symbole, je rejoins tout à fait Christophe sur le plan du symbole dans un contexte de repli sur soi où chacun veut ériger des frontières autour de son périmètre, voir un homme politique français se présenter en Espagne qui plus est à Barcelone, sur le plan du symbole, très bien, c'est parfait, moi j'ai souscrit aussi. Après, on ne va pas s'emballer, le contexte barcelonais est très compliqué entre les indépendantistes et les autres mouvances, c'est vraiment très très complexe. En plus, c'est un scrutin très particulier aussi où on peut difficilement se projeter et faire des sondages. Mais surtout, on ne va pas oublier une chose, c'est qu'Emmanuel Valls, sa dernière campagne pour la primaire socialiste, la primaire de la gauche, ça a été comme un fiasco monumental. Il sortait de Matignon totalement rincé par son passage de Premier ministre, il a fait cette volte-face sur le 49-3, il l'utilise comme Premier ministre en tant que candidat, il veut le supprimer, donc déjà ça devenait assez illisible, il a été giflé, enfariné, sa dernière campagne était un vrai chemin de croix, il en est sorti rincé, il a fini par trahir Benoît Hamon pour soutenir Emmanuel Macron, clairement il s'était engagé à soutenir le vainqueur de la primaire socialiste, il a fini par soutenir Emmanuel Macron, les macronistes ne l'ont pas accueilli à bras ouverts, c'est le moins que l'on puisse dire, il était borduré en France, donc quand Christophe dit qu'il va s'inventer un nouveau destin, oui c'est vrai, en tout cas il a clairement tout à gagner, mais aussi tout à perdre, parce que s'il devient maire de Barcelone, ce sera une vraie réussite. Oui, mais enfin, est-ce qu'il y croit lui-même ? C'est plutôt un signe, non ? Moi je pense qu'il a vraiment beaucoup à perdre aussi, il va abandonner ses mandats, son mandat de député qu'il avait gagné sur le fil face à la France insoumise, à l'issue d'une campagne là aussi terrible, donc voilà, c'est un vrai défi. Enfin j'ai personne, je crois qu'on peut comprendre que Manuel Valls ait envie de tourner la page, après tout ce que vous avez dit, je souscris à tout ce qui a été dit sur sa carrière, il tourne la page du PS, il tourne la page Macron, il tourne la page de la politique française, mais c'est un vrai défi, parce que s'il perd là-bas, qu'est-ce qui lui reste derrière ? Oui, mais c'est précisément la raison pour laquelle ce geste a du panache, c'est-à-dire que quand on regarde objectivement ses chances de triompher à la mairie de Barcelone, bon, elles peuvent sembler assez faibles, simplement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Manuel Valls est un type intelligent, il s'est entouré d'excellents conseils, et il a surtout analysé la situation locale, et la situation locale, c'est une proportionnelle à un seul tour, donc ça veut dire que Valls, s'il arrive à mettre en place une coalition assez large à Barcelone, avec le soutien des milieux d'affaires, puisque cette nouvelle compagne est extrêmement influente à Barcelone, s'il arrive à mettre en place une coalition suffisamment large, il peut parfaitement arriver en tête dans une triangulaire ou une cadre angulaire, et ça, il l'a parfaitement anticipé, et je dirais que même s'il échouait, le geste qui consiste à se présenter en Europe, en ayant les responsabilités qu'il a eues en France, à la tête d'une grande ville en difficulté, parce que Barcelone est une ville en difficulté, eh bien, je trouve que ça a de la gueule, et qu'il réussisse ou qu'il échoue, ma foi, c'est quelqu'un qui prend des risques, et ce n'est pas le cas de toutes les autres politiques françaises. – Ce qui est très drôle, c'est qu'il s'inspire quand même du macronisme, puisqu'il veut faire une plateforme élargie, on sait qu'il s'était rapproché de Ciudadanos, qui est le parti de centre-droit à Barcelone, il veut partir finalement plutôt sans étiquette, il veut faire finalement du Macron en Espagne, et plus précisément, pardon, en Catalogne, donc oui, ça a de la gueule, maintenant, il était quand même clairement bouché aussi en France, il a une très belle porte de sortie, risquée. – Vous qui savez tout, aux européennes, les listes, elles sont nationales, ce ne serait pas possible de faire des listes internationales, il y en a été question, à un moment donné. – C'était une des propositions, lorsque les 73 sièges britanniques se sont libérés, une des idées qui circulaient au Parlement européen, ça consistait en effet à bloquer un certain nombre de ces sièges pour une liste transeuropéenne. En réalité, l'hypothèse a été jugée prématurée, et les 73 sièges ont été séparés en 46 sièges qui ont été mis au chaud pour de futurs élargissements de l'Europe au Balkan, et les 26 autres sièges vont revenir à des pays sous-dotés en élus, et notamment la France qui va gagner 5 élus au Parlement de Strasbourg en mai prochain. – Ok, c'est un peu prématuré, le personnage Valls, Macron en parlait après, Valls, on aime, on n'aime pas, mais c'est peut-être ça un peu l'ouverture vers la politique de demain, une politique véritablement internationale. – Le symbole, ce qu'on disait, c'est ça, sur le plan du symbole, oui. – Voilà, peut-être qu'en 10-15 ans, on aura vraiment une politique internationale comme ça. – Ajoutons quand même que, c'est la première chose qu'on aurait dû dire, c'est que Valls est catalan. – Déjà, il est natif de Barcelona. – Manuel Valls est quand même catalan, il est né en Catalogne, il a été déclaré français à 20 ans, mais il était… – Naturalisé français. – Et il parle parfaitement le catalan et l'espagnol d'ailleurs. – Vous me permettez de montrer la lune d'un confrère, elle est trop belle quand même, hein ? Alors, libération dans les kiosques ce mercredi, Valls à Barcelone, tapas ou sacas. Je trouve ça excellent, pas vous ? – C'est amusant. – Bon, c'est amusant. Après Manuel et Manuel, et Manuel est, lui, à New York, à l'ONU, l'organisation des Nations Unies, tout le monde connaît, bien sûr, où il est venu chercher un prix que cette vénérable organisation lui remettait, le prix, alors je vais vous dire, je vais être très franche, je ne savais pas que ça existait, le prix champion de la planète. – Champion de la Terre. – Champion de la Terre. – Champion de la Terre. – Alors, vous qui connaissez tout, Jefferson. – Non, mais champion de la Terre. Pour Jupiter, ça ne manque pas de sel, c'est plutôt assez rigolo. – Oui, est-ce que c'est pour autant un retour… – La Terre est de l'espace, alors. – Est-ce que c'est un retour sur Terre ? On verra. En tout cas, c'est champion de la Terre. Ce prix, c'est pour quoi ? C'est pour venir conforter et consacrer son action sur la scène internationale en faveur du climat et contre les dangers du réchauffement climatique. J'insiste bien sur la scène internationale, parce que si on prend le prisme français, la situation est beaucoup plus contrastée. Mais revenons sur la scène internationale. Il a organisé il y a un an le One Planet Summit à Paris devant une cinquantaine de dirigeants étrangers, justement. Il avait notamment tiré la sonnette d'alarme en disant « on est en train de perdre la bataille contre le réchauffement climatique ». Il a aussi tenu la dragée haute à Donald Trump qui s'est, dès juin 2017, retiré des accords de Paris, les accords qui visent à contenir un réchauffement climatique dans une fourchette de 2 degrés. Voilà, il avait détourné le slogan du milliardaire américain « Made America Great Again ». Il l'avait transformé en « Make Our Planet Great Again ». Ça avait eu beaucoup de succès. Donc sur la scène internationale, l'engagement de Macron est là, au niveau français. Il a quand même essuyé la démission de service de Nicolas Hulot. Les députés macronistes ont refusé d'inscrire dans la loi la sortie du glyphosate à 3 ans. Si on prend les émissions de gaz à effet de serre, elles progressent. Elles dépassent les plafonds prévus. La consommation d'énergie fossile augmente aussi. Donc vous voyez, tout ça est très contrasté. Mais à l'échelle internationale, on peut dire qu'il s'en sort. Je crois que Jefferson a raison de dire qu'il y a un décalage entre l'image vraiment très favorable à l'étranger de Macron, qui continue à surfer sur cet accord de Paris qu'il a défendu bec et ongles après le retrait de Donald Trump. Ça a été quand même un geste vraiment mondialement connu et apprécié. Donc il continue à en bénéficier. Effectivement, la France ne tient pas tous ses engagements en matière. Donc il reste à la France à donner l'exemple concrètement. Elle ne le fait pas réellement encore. Il ne faut pas désespérer. Il y a des contraintes budgétaires telles que... Il y a des contraintes, il y a des tas de contraintes. Mais c'est vrai qu'il y a des progrès à faire sur ce plan-là. Donc Macron peut mieux faire. Mais il doit quand même s'attacher à cette réputation et peut-être s'en servir comme d'un tremplin pour redémarrer à la fois sur le plan international, parce qu'il a des difficultés face à Donald Trump, et puis au plan national, parce que cette nouvelle donne avec le remplacement de Nicolas Hulot l'oblige aussi à repenser sa politique verte. Ce qui est certain, c'est qu'être reconnu à l'échelle internationale, dans la perspective des Européennes, c'est toujours bien, parce que ça lui donne beaucoup de notoriété, de la surface, etc. On en parle. Et derrière, c'est son discours pro-européen sur le multilatéralisme qui résonne. Donc ça, je veux dire, c'est jamais perdu. Maintenant, on peut retenir aussi une petite phrase de François Hollande qui, dimanche à Tulle, a été interrogée là-dessus et dit, voilà, il y a les champions de la Terre et il y a ceux que l'histoire retiendra. En traduction, moi, j'ai fait la COP21 et j'ai eu un accord mondial. Ce n'est pas le même niveau. Ce qui n'est pas faux non plus. Ce qui n'est pas faux. Oui, bien sûr. Enfin bon, effectivement, les commentaires de François Hollande sur l'actualité et sur son successeur, son sans fin. Et ça risque de durer. Et ça risque de durer. On ne peut évidemment pas sous-estimer le fait qu'ils sont remplis d'arrière-pensée. Il faut signaler quand même, vous parliez de Donald Trump tout à l'heure, qu'il est allé à cette même tribune. Ah, il est allé à la tribune. Il a vanté son bilan en matière d'environnement. Il a dit qu'aucun président des États-Unis n'avait fait mieux que lui, qu'il était rentré dans l'histoire. Ce qui a quand même suscité l'hilarité. C'est surtout, Thierry, en matière d'économie. Il considère son grand atout, évidemment, c'est de dire que l'économie américaine se porte bien, ce qui n'est pas faux. Il a fait rire tout à l'heure. Il a suscité l'hilarité quand même. Bon, je dirais que... Vous savez ce qu'on dit dans les tontons flingueurs. On les connaît parce qu'ils osent tout dire. Ils osent tout. Voilà. Alors après, je crois que tout ce qui est dit contre Donald Trump est justifié. Admettons simplement que dans cet énorme bras de fer, parce que c'est tout de même ça la chose la plus importante actuellement, c'est d'énormes bras de fer qu'il a engagés avec la Chine sur le commerce. Alors il y va avec d'énormes sabots. Nous sommes bien d'accord. Malgré tout, c'est une grande question qui est posée quand même à la planète entière sur les impasses quand même du commerce international. Juste pour Trump, pour préciser quand même, attention, parce qu'il vise quand même un autre mandat. Et il sait très bien à qui il s'adresse. Il a un cœur de cible. Nous, on le voit avec un regard d'européen. Mais attention aux États-Unis, quand on lit un peu ce qui se passe, il est aussi soutenu. Il a un électorat. Il a une base. Et attention, il a quand même réussi à déjeter tous les pronostics. Il a été élu président des États-Unis. Ne l'oublions pas. Non, et il y a un point sur lequel il a sans doute raison. C'est le fait que la Chine, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas vraiment joué les règles de l'OMC. C'est-à-dire que la Chine a beaucoup joué avec le règlement. Et les Américains en ont assez. Donc Trump le dit de façon brutale. Et surtout, il ose faire. Il ose agir. Alors d'une façon qui nous déplaît fondamentalement, parce que ça nous touche également. Mais il faudra faire un examen assez attentif de cette politique protectionniste de Trump. Il risque d'avoir des problèmes, parce qu'un produit ô combien emblématique des États-Unis, comme l'iPhone, est fabriqué en Chine. Absolument. De toute façon, tout le monde se tient par la barbichette. Est-ce que c'est un produit chino ou un produit américain ? Mais ça nous dépasse. Et nous, voici repartis sur des sujets. Alors, vous ne voulez pas en parler, des sujets de société, comme on dit, on a aimé le débat sur le mariage pour tous. Là, on va avoir PMA, GPA, fin de vie. Le comité d'éthique a rendu son avis pour une loi qui sera débattue en principe en 2019, en principe. C'est intéressant, c'est important. Il faut le faire. Oui, c'est votre regard là-dessus. C'est important. La vraie difficulté avec ce sujet-là, c'est qu'en quelques minutes, c'est toujours très compliqué, parce que c'est typiquement des sujets qui ne supportent pas les raccourcis. Pour revenir sur la question de la PMA, le comité d'éthique a rendu un avis favorable. Pourquoi est-ce que c'est sensible ? Parce que ça touche à l'intime. Ça touche à l'intime, ça touche au désir d'enfant, des femmes seules et des femmes en couple. Et à ce désir de maternité s'ajoutent et se mêlent des considérations morales, des considérations éthiques et des considérations religieuses. Ce qui fait que tout ça fait un espèce de... Tout ça est très explosif, très éruptif. Ça devient très compliqué et on a besoin de sérénité sur ce genre de sujet. On a besoin de recul et c'est tout le travail du comité d'éthique qui s'est prononcé en faveur de ça pour prendre en compte, justement, la douleur de ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que tous les responsables politiques, en tout cas dans la majorité, appellent à un débat apaisé et c'est nécessaire parce que personne n'a envie de revivre le mariage pour tous avec la manif pour tous, etc. Donc, s'il y avait un défi à retenir, ce serait le débat serein pour tous. Oui, mais enfin, il ne faut pas non plus rêver. Je veux dire, John Jefferson, un débat serein, un débat serein. S'il y a débat, il y a débat. Il n'est pas forcément serein. Ça dépend s'il est dans la rue, c'est pas forcément un débat serein. Mais l'APMA, c'est une vraie question. Donc, il s'agit de permettre aux femmes seules, aux couples de femmes, de pouvoir procréer librement. Bon, on peut évidemment l'approuver ou le désapprouver. Je pense que... Enfin, l'opinion semble plutôt favorable. Et le comité d'éthique semble enteriner une évolution sociale. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que ce qui est consacré par cet avis du Conseil d'éthique, c'est quand même une vision ou la vision du droit à l'enfant. C'est-à-dire que la liberté, c'est aussi la liberté, se conjugue à travers un droit à l'enfant. Est-ce que la question, c'est de savoir est-ce qu'avoir des enfants est un droit ou est-ce que c'est un don ? Non, mais après, la question est de savoir aussi si notre classe politique sera adulte sur un débat autour des enfants, d'ailleurs, est-ce qu'on saura mener ce débat ? Bien sûr. Est-ce qu'il va être bien mené en voie ? Oui, mais c'est tout l'enjeu. Mais derrière ça, en fait... Sur les migrants, par exemple, parce que le débat est bien mené sur les migrants. Pourquoi il y a une crispation sur la PMA ? C'est que ceux qui sont hostiles, la manif pour tous, à commencer par elle, pointent du doigt le risque de la GPA. Alors que, bon, le gouvernement était très clair, Emmanuel Macron est pour la PMA, mais contre la GPA. Le comité d'éthique non plus n'est pas favorable à la GPA. Bon, voilà. Donc, tout ça est aussi une forme d'instrumentalisation où vous crier à attention. Ce que dit la manif pour tous, mais ce que disent pas seulement la manif pour tous, on parle toujours d'eux, mais disons que peut-être... L'Église catholique aussi, en particulier. C'est qu'il y a une sorte de continuum. Donc, une réforme en engage une autre. Et donc, aujourd'hui, la crainte, ça peut être, effectivement, de rentrer dans un effet cliquet qui, en consacrant la PMA, rendrait la GPA... Ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. incontournable, alors qu'elle serait une véritable rupture puisque là, avec la GPA, alors là, on entrerait vraiment dans la marchandisation des corps humains. Et là, ça pose un problème très, très grave que, d'ailleurs, le Conseil consultatif d'éthique a bien compris et que l'opinion là-dessus est sans doute beaucoup plus réticente à juste titre. C'est à ça que ça sert en gouvernement. On s'est arbitré le débat aussi. Mais ça se passe bien. Bon, très bien. On aura de quoi parler en 2019. Ça, c'est rassurant. On a de quoi lire là. Et les européennes aussi. Et les européennes, mais on a plein de trucs. qu'on peut faire confiance à Macron et à son orchestre. Qu'est-ce que vous nous recommandez comme livre ? Moi, je vais commencer. Fédéric Haber de Marc Green. Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est un très bon roman. Ça pourrait presque être un polar, mais ça ne m'en est pas un. Frédéric Ha ? Frédéric Ha. Frédéric Ha. Alors, je vous fais le pitch rapidement. D'accord. Un homme découvre dans le journal un fait divers qui l'intrigue. Un couple d'architectes est retrouvé ficelé, mort au pied d'une falaise rocheuse dans les Dolomites. Une troisième personne semble impliquer, une certaine Fédéric Haber, pour la reprendre. Et il se rappelle une certaine personne qu'il a connue il y a 20 ans à Paris qui s'appelait comme ça. Et du coup, toute l'intrigue est là. Il cherche à savoir ce qu'elle est devenue, pourquoi elle est impliquée là-dedans. Et deux histoires se mêlent. Voilà. Très bon bouquin. Très belle fiction. Très belle fiction. Marc Green, de Paris au Dolomite, avec une histoire en parallèle. C'est très bien. On va s'agripper, Dolomite. Thierry, je vais vous en conseiller deux. Le premier, ce sont les mémoires de Jean-François Kahn à travers une encyclopédie à la couverture rouge qui s'appelle M, la maudite. M, la lettre M. Une encyclopédie de la lettre M par Jean-François Kahn et qui lui permet de revisiter toute sa carrière et toutes ses passions. Très amus, très intéressant aux éditions Talendier. Le deuxième, c'est un roman. Le frère de François Mauriac, Raymond Mauriac, a commis un excellent roman dans les années 30. Raymond Mauriac ? Le frère aîné de François Mauriac. Son roman s'appelle Individu. Il est sorti dans les années 30. Il a été réédité aux éditions du Festin et je vous le recommande. C'est un Mauriac totalement différent des romans de François Mauriac. C'est un Mauriac... C'est pour ça que c'est bien. Voilà. Sans doute. Sans doute tellement différent. Tellement différent. Vous avez été formidables. Vivement la semaine prochaine. Merci à tous les deux. Sous-titrage ST' 501